Conscience, intelligence, volonté. Oui, je sais que diverses pensées ont agité ton mental pendant que tu écoutais, de même que des doutes et des questions pressantes, une crainte confuse, imperceptiblement transmuée en un espoir croissant d'apercevoir ma signification. D'apercevoir ma signification, laquelle a commencé à pénétrer les ténèbres de ton intellect humain. Ainsi, ce dernier s'éclairera de plus en plus au fur et à mesure que tu verras plus clairement la vérité dont tu ressens instinctivement qu'elle est cachée à l'intérieur de mes paroles. Je le répète, le « je suis » s'exprimant ici est ton soi réel. Et pendant que tu écoutes ces paroles, il est aussi nécessaire que tu réalises que c'est toi, ton propre soi, qui les adresse à ta conscience humaine, ceci dans le but de comprendre pleinement leur sens. Je le répète encore, c'est le même « je suis » qui est la vie et l'esprit animant toutes les choses vivant dans l'univers, du plus petit atome à la plus immense étoile. Le « je suis » est aussi l'intelligence en toi et des semblables. De même qu'il est l'intelligence interne qui fait vivre et croître toutes choses selon le cours naturel de sa destinée. Peut-être ne comprends-tu pas encore comment ce « je suis » peut-être à la fois le « je suis » en toi et le « je suis » en ton prochain, en même temps que l'intelligence intrinsèque de la pierre, de la plante ou de l'animal. Tu le comprendras pourtant si tu es attentif à mes paroles et si tu obéis scrupuleusement aux instructions exposées ici. Car je vais bientôt illuminer ta conscience d'une lumière qui éclairera les plus profonds recoins de ton mental et qui chassera tous les nuages chargés des faux concepts, idées et opinions humaines qui, pour l'instant, obscurcissent ton intellect. À condition, bien sûr, que tu écoutes et que tu t'efforces sérieusement de comprendre ma signification. Aussi, écoute attentivement. Je suis, toi, ton soi réel, tout ce que tu es réellement. Tu n'es pas ce que tu imagines être. Ce n'est qu'une illusion, une ombre fugace du toi réel, lequel est « je », ton soi divin et éternel. Je suis un point de conscience focalisé en ce lieu de ton mental humain, en lequel il s'appelle lui-même « je », je suis ce « je ». Et ce que tu crois être ta conscience est, en réalité, ma conscience, voilée pour s'adapter aux capacités de ton mental humain. Mais, c'est quand même ma conscience, et quand tu pourras chasser de ton mental tous ces faux concepts, idées et opinions, et que tu pourras le purifier et le vider entièrement, alors ma conscience aura une chance de s'y exprimer librement. Tu me reconnaîtras alors, et tu sauras que tu n'es rien, pure vacuité, un point focal de ma conscience, une voie ou un canal à travers lequel je peux révéler ma signification extérieurement dans la matière. Tu ne peux sans doute pas encore voir tout ceci, auquel cas tu ne peux pas y croire. Et ce, jusqu'à ce que je prépare pleinement ton mental en convainquant ton intellect de la validité de cette vérité. Il t'a été dit que chaque cellule de ton corps possède une conscience et une intelligence intrinsèques et que sans cette conscience, elle ne pourrait t'accomplir les tâches qu'elle exécute si parfaitement. Chaque cellule est intégrée parmi des millions d'autres, chacune accomplissant intelligemment sa tâche, dirigée par la conscience et l'intelligence interne du groupe, à savoir celle de l'organe au sein duquel elle vit. Il en va de même de chaque organe, avec ses millions de cellules, l'ensemble formant ton corps. Tu sais maintenant que tu es l'intelligence qui dirige les tâches des organes de ton corps, que ce soit consciemment ou non. Et chaque cellule de chaque organe est réellement un point focal de cette intelligence directrice. Et quand cette intelligence se retire, les cellules se désolidarisent, ton corps physique meurt et son existence en tant qu'organisme vivant prend fin. Qui est-ce toi qui dirige et contrôle les activités de tes organes et en conséquence de chaque cellule qui les compose ? Tu ne peux pas dire que c'est ton tout-soi humain ou personnel qui fait tout cela. Car, toi, par toi-même, tu n'as pratiquement aucun contrôle sur le fonctionnement du moindre de tes organes. Il ne peut donc s'agir que de l'impersonnel. Je suis en toi qui est toi et n'est pourtant pas encore toi. Écoute, toi, le je suis en toi est à moi ce que la conscience d'une cellule de ton corps est à ta conscience du je suis. Tu es une cellule de mon corps si l'on peut s'exprimer ainsi et ta conscience en tant qu'une de mes cellules est à moi ce que la conscience d'une des cellules de ton corps est à toi. En conséquence, la conscience d'une des cellules de ton corps est ma conscience comme ta conscience est ma conscience. Et nous devons être un inconscience. Je, toi et la cellule. Tu n'es pas encore en mesure de diriger ou de contrôler une seule cellule de ton corps. Mais quand tu pénétreras volontairement la conscience « je suis » en toi, en étant conscient de son identité avec moi, tu pourras alors contrôler non seulement chaque cellule de ton corps, mais aussi de n'importe quel autre corps dont tu souhaiterais avoir le contrôle. Qu'arrive-t-il quand ta conscience cesse de contrôler les cellules de ton corps ? Le corps se désagrège, les cellules se séparent et leur tâche est dès lors terminée. Les cellules meurent-elles ou perdent-elles la conscience pour autant ? Non, elles restent simplement en sommeil pour un temps. Après quoi, elles s'unissent à nouveau avec d'autres cellules pour former d'autres combinaisons et se manifester tôt ou tard sous une autre forme de vie, peut-être minérale, végétale ou animale, démontrant par là qu'elles avaient conservé leur conscience en attendant qu'agisse ma volonté pour les réunir en un nouvel organisme destiné à exécuter les tâches de la nouvelle conscience dans laquelle je désire être manifestée. La conscience de chaque cellule est donc bien une conscience commune à tous les corps, minérale, végétale, animale ou humain. Chaque cellule s'adaptant probablement avec l'expérience pour accomplir un certain type de tâche. Oui, la conscience de chaque cellule est commune à toutes cellules de tout corps, peu importe de quel genre, parce que c'est une conscience impersonnelle, n'ayant d'autre but que d'accomplir la tâche qui lui a été assignée. Elle vit seulement pour travailler là où il y en a besoin. Participant à une forme donnée, elle est ensuite affectée à une autre selon la conscience que je désire qu'elle serve. et il en est de même pour toi. Toi, en tant que cellule de mon corps, as une conscience qui est ma conscience, une intelligence qui est mon intelligence et même une volonté qui est ma volonté. Aucune d'entre elles ne provient de toi ni n'est à ton service. Elles sont toutes miennes et destinées uniquement à mon usage. Maintenant, ma conscience, mon intelligence et ma volonté sont entièrement impersonnelles et sont donc communes à toi comme à toutes les cellules de mon corps ainsi qu'à toutes les cellules de ton corps. Je suis en train d'oeuvrer en toi et dans les autres cellules de mon corps en m'instituant en tant que je suis en toi et en elle avec ma conscience, mon intelligence et ma volonté qui, étant entièrement impersonnelles, doivent travailler impersonnellement autant qu'elles travaillent impersonnellement dans les cellules de ton corps. Donc, je, le je suis en toi et en ton frère et la conscience et l'intelligence de toutes les cellules de tous les corps sont un. Je suis l'intelligence interne dirigeant tout, l'esprit vivifiant, la vie et la conscience de toute matière et de toute substance. Si tu peux comprendre, tu, le toi réel, le toi impersonnel est en tout, est un avec tout, est en moi, est un avec moi. De même, je suis en toi et en tout, exprimant ainsi ma réalité à travers toi et à travers tout. Cette volonté que tu nommes ta volonté n'est pas la tienne ni même personnelle et il en va de même de la conscience et de l'intelligence de ton mental ainsi que des cellules de ton corps. Tout ceci n'est qu'une infime portion de ma volonté de laquelle je permets une utilisation personnelle. Aussi vite que tu t'éveilleras à la reconnaissance de certains pouvoirs ou facultés intérieures et que tu commenceras à en user consciemment, je permettrai que tu utilises davantage de mon pouvoir infini. Tout pouvoir et son exploitation ne sont rien d'autre que la reconnaissance et la compréhension de l'usage de ma volonté. ta volonté et tous tes pouvoirs ne sont que des aspects de ma volonté que je te dispense en fonction de ta faculté de les utiliser. Si je te permettais d'utiliser tout le pouvoir de ma volonté avant que tu ne sois complètement formé à le faire, ton corps s'en trouverait totalement annihilé. Pour tester ta force et plus encore pour te montrer ce qu'un abus de mon pouvoir peut avoir pour conséquence, je te permets parfois de commettre une faute ou un soi-disant péché. Je te permets même d'avoir la vanité du sentiment de ma présence en toi quand elle se manifeste en tant que connaissance de mon pouvoir, de mon intelligence ou de mon amour et je te laisse les employer pour servir des intérêts personnels. Mais ça ne peut pas durer car tu n'as pas la force nécessaire pour les contrôler et ils ne tardent pas à s'emballer allant jusqu'à te traîner dans la boue pour finalement s'évanouir sans laisser aucune trace dans ta conscience du moins pendant un certain temps. Après ta honte je suis toujours là pour te ramasser au sol quoique tu ne puisses pas le voir sur le moment en te redressant en te remettant d'aplomb et en te signalant au passage la cause de ta chute pour qu'au bout pour qu'au bout du compte tu deviennes suffisamment humble pour comprendre que ces pouvoirs affluent en toi par l'usage conscient de ma volonté mon intelligence et mon amour n'ont d'autres but que de me servir et non pas de défendre tes petits intérêts personnels les cellules de ton corps ou les muscles de tes bras revendiquent ils une volonté ou une intelligence indépendante détiennent non ils ne connaissent pas d'autres volontés ou d'autres intelligences que les tiennes tu finiras ainsi par réaliser que tu es seulement une cellule de mon corps ta volonté n'est pas tienne mais mienne comme ta conscience et ton intelligence sont aussi entièrement mienne il n'y a pas une personne qui soit toi celle-ci n'étant qu'une forme physique dotée d'un cerveau humain créée pour exprimer une idée dans la matière un certain aspect que je pouvais exprimer au mieux dans cette forme particulière ça te paraît sans doute difficile à accepter pour le moment et tu peux protester énergiquement arguant que c'est impossible toute ta nature se révoltant contre ta soumission et ta subordination à un pouvoir inconnu et invisible qu'il soit impersonnel ou divin n'est pas peur c'est seulement ta personnalité qui se rebiffe ainsi si tu continues à écouter et à étudier ma parole tout deviendra bientôt clair sois donc assuré que je vais t'ouvrir intérieurement à la compréhension de nombreuses et merveilleuses vérités qui te sont actuellement inaccessibles ton âme chantera alors de joyeux cantiques et tu béniras ces paroles pour le merveilleux message dont t'elles t'ont gratifié pour le Sous-titrage ST' 501